Bien, pour faire une petite animation, on est d'accord, je peux par exemple y aller dans Create, je peux prendre par exemple un petit plan si je veux, il y a plusieurs techniques. Dans la vue de table, je vais créer un grand plan, ce plan-là, je clique sur Select and Move, et je vais le centrer 0, 0, 0. Comme vous savez, si je veux intégrer une animation, il me faut une flexibilité d'objet. Pour cette raison, je clique sur le plan, je clique sur Modify, je rajoute des subdivisions. Je prends par exemple le 100 sur 100. Si vous ne voyez pas les subdivisions ici, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut cliquer sur Default Shading, Age and Faces. Par la suite, je compte vraiment le fait d'animer mon objet. Je clique sur Modify, je cherche le modificateur Noise, je tape bien sûr N-O-I, pourquoi pas, et le vote. Je rajoute des 7, je prends environ 100, et Scale, c'est l'échelle. J'aimerais bien qu'il soit fractal. Et je commence à faire, de donner des valeurs aux forces de x, par exemple 3, sur un y de 4, de 5. Donc, vous testez, on est d'accord, 2 et 4, sur 2. En effet, maintenant, j'ai une transformation d'objet. Tout simplement, je n'ai pas une animation, c'est juste une transformation d'objet. Si je mets le loin un tout petit peu, je trouve vraiment qu'il est défaut, tout court. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur Animate Noise pour créer une animation automatique. On peut la désactiver, et par la suite, je peux, par exemple, augmenter la taille de mon plan, plus que ça. Je prends, par exemple, 100 sur 100. Ma noire est assez grande. Et je retourne vers Noise, et je peux créer une animation à travers les objets. à travers la force par volume. C'est-à-dire, je clique sur Auto, comme vous savez. Automatiquement, j'ai obtenu ma première image clé automatique, qui contient ces informations 4.05, 4 et 2. Je déplace l'image clé. Je rajoute des valeurs, peut-être, je ne sais pas, 2 sur 2, sur 1. Je teste. En effet, je trouve qu'il y a une petite animation, tout douce. Vous voulez une animation trop accélérée, il suffit juste de jouer avec les valeurs. N'est-à-dire qu'un, je clique sur Play. C'est à vous de voir. À n'importe quel moment, vous cliquez sur l'objet, et vous savez que vous pouvez, bien sûr, sélectionner l'image clé. Il faut vous sélectionner l'image clé. Vous pouvez aller vers Delete Selected Key. Maintenant, elle est supprimée, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'animation. Et je dis, écoute, je veux vraiment augmenter. Et je mets 8 sur 8 sur 4. Et je peux, par exemple, aller vers cette image clé. Je peux la déplacer un peu. Je peux y aller vers l'autre. OK. Je peux y aller pour la supprimer, ou bien faire autre chose. C'est à vous de voir. Vous pouvez, bien sûr, faire, je dirais que maintenant, deux valeurs, vers 6, vers 6, vers 8. OK. Et maintenant, on a beaucoup de change. Aller et retour. Aller et retour. On est d'accord ? Et comme vous savez, comme on a déjà effectué, on peut cliquer sur Time Configuration et ajouter plus d'images clés ici. Et on peut élargir un petit peu la durée de notre animation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je peux y aller, par exemple, sur Internet. Et je peux télécharger, bien sûr, des matériels de plusieurs sites. Parmi les sites, je peux y aller vers Vray. On est d'accord. Et je peux, bien sûr, télécharger. Malheureusement, le serveur est un peu bloqué, comme, etc., bien sûr. Mais vous pouvez retrouver, bien sûr, plusieurs textures et matériels. Maintenant, si je clique sur M, comme Material Editor, je prends l'objet et je clique sur Sine Material to Selection. OK ? Et je dis que je veux cette couleur en deux, de matériel, avec une petite réflexion. Et je veux une réflexion. Une kisar al-dawra. C'est-à-dire ce qu'on appelle Sido. Si, do. Voir à travers, logis. Bien. Maintenant, un double-clic sur mon matériel. Bien. Je peux voir et je peux être sûr que mon matériel, il contient maintenant une petite réflexion. Et je peux voir à travers l'objet. Le petit problème que j'ai totalement oublié de mettre la texture ou bien le matériel dès le début. C'est pas grave. D'accord ? Je refais un petit peu l'opération. Une petite réflexion. Et une réflexion. Un peu de réflexion. Et bien, bien sûr, appliquer. Bien. Par la suite, dès le début cette fois, on est d'accord ? Je clique quelque part ici et je clique sur Ajouter Light Veray Veray Light Au lieu d'un plan, je clique sur Don et je clique quelque part dans mon plan de travail. Voilà. Depuis le site, bien sûr, Polyhaven Polyhaven je télécharge des HDRI Browse HDRI Outdoor, par exemple, comme extérieur, Nature et autres. Vous téléchargez un. Il suffit juste de cliquer et vous le téléchargez. Une fois que c'est téléchargé, je clique sur la lumière et je clique sur Modifier. Par la suite, je trouve ici No Map, c'est-à-dire que je n'ai pas encore importé de la lumière. Je clique sur No Map, Maps, Viray Bitmap ou bien Bitmap, c'est selon les versions. On est d'accord ? À partir de 2021, je pense qu'il y a Viray Bitmap et dans 2020 et les versions ultérieures, il y a normalement juste Bitmap. en double-cliquant sur Bitmap et je télécharge l'HDRI 360 avec l'extension soit EXR soit HDRI ou bien HDR. Je clique sur Open. Maintenant, elle est là. Si je lance le rendu, je vais le voir. Je lance le rendu, elle est quelque part, ici. Bien. Qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, il y a une chose très importante. Je clique sur M comme Material Editor. Je prends le mapping, ici, et je le glisse directement vers un nouveau matériel d'une manière instantisée. C'est-à-dire, il y a une relation entre les deux. Je clique sur Rendering, Environment, la même chose. Là où il y a non, instantisme. Maintenant, il y a une relation entre l'environnement, le matériel ou bien texture et le Vray Light. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Maintenant, je zoome un petit peu. Je prends même mon plan de travail, on est d'accord. Je zoome un peu. Là où il y a la vue qui occupe l'horizon, la moitié de votre écran. Attention. Et maintenant, je clique sur Vray Physical Camera qui se trouve une seule fois. Ça veut dire que j'ai importé une caméra, on est d'accord. La position est déjà correcte et je lance mon premier rondu. Shift-Cul. Je trouve vraiment qu'il y a du noir ici et la texture, mais il y a beaucoup de noir ou bien l'environnement est vraiment centre. Je clique sur M. Le problème cette fois, il est au niveau de la lumière. Donc, je clique ici et je trouve en bas un petit peu Render Multiplicator, c'est-à-dire la lumière au niveau de rendu. Par défaut, c'est 1. Je prends par exemple le 40, je prends 30, je prends 10, on est d'accord? C'est selon la texture, c'est selon le mapping, on est d'accord? Vous devriez tester. Je lance. Et bien voilà, notre environnement. Bien, maintenant, ce qu'il me reste, c'est de charger une texture ou bien un matériel professionnel. Malheureusement, on a rencontré un sérieux problème avec le serveur, mais dans mon cas de figure, j'ai une solution, on est d'accord? Donc, au lieu de cette texture, je clique ici. Si vous avez l'ordinateur bien installé, on a ce qu'on appelle le V-Ray EZ Browser, je ne vous demande pas de le faire. C'est un peu payant, on est d'accord? Vous cliquez sur les kits et vous téléchargez Added to Seen, c'est tout, on est d'accord? Et j'applique sur l'objet et Shift Culent. C'est hyper simple, on est d'accord? Et maintenant, on a un rondu image et par la suite, je vais vous montrer comment exporter l'animation sous forme de l'animation. On est d'accord? Et je pense que c'est le cas. Restez avec moi une petite seconde. Si on va faire, on va faire les choses correctes. Je veux par exemple exporter. Dans mon cas de figure, certainement, je clique sur Render Setup F10 et je dis que je ne veux pas un single image. Par contre, je veux un range image from 0 to 100. To 0. À son image. Et si je prends par exemple, au lieu de Custom, je cherche HDTV, High Definition TV, 1920 sur 1080. La bonne. Maintenant, je veux une extension de 1920 sur, pardon, un ratio, ce n'est pas une extension, un ratio de 16 neuvième, 1920 sur 1080. On est d'accord? Bien. Je descends un tout petit peu en bas. Je clique sur Render Output. File. Je dis que dans le desktop, je veux créer un fichier qui s'appelle Water Animation. Océan, pardon, Animation. All formats? Non, ce n'est pas possible. Je cherche un parmi les formats possibles comme Move, comme AVI. Je prends Move. Il vous faut bien sûr un lecteur QuickTime. je clique sur Save. Je clique sur le nombre d'images par seconde. C'est 30. Ce n'est pas grave. Je peux réduire si je veux. Je clique sur OK. Maintenant, est-ce qu'on a terminé? Ben non. Il suffit juste maintenant de lancer le rendu. Une fois que vous lancez le rendu, vous allez enregistrer une animation et non pas une image. Shift-Skill et ça commence. Le rendu maintenant est commencé. Une fois c'est terminé, vous allez voir votre fichier dans ces extensions Move si vous le voyez. Avec l'extension Move. Une fois c'est terminé, vous allez voir le rendu dans le bureau Nume Sia Animation. On est d'accord? Ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci.